Musique Bientôt les gros conseils islamiques aura un nouveau président. Le franc CFA affisit le développement des pays africains selon certains économistes maliennes. En Algérie, le ministre des finances et l'ex-premier ministre convoqués par la justice. Bienvenue à toutes et à tous, merci pour votre constance fidélité. Musique Depuis hier samedi, les travaux du troisième congrès ordinaire du conseil islamique ont démarré dans la plus grande convivialité sous le thème la paix et la réconciliation au Mali. Au cours de ce congrès, un nouveau président sera élu pour cinq ans. La cérémonie est placée sous le repatronnage de son excellence Ibrahim Boubakar Keïta. Reportage Amadou Niamelé et Mindy Roudjire. Venu de tous les quatre coins du Mali, les leaders religieux, les associations musulmanes étaient tous présents au centre international de conférence de Bamako pour le troisième congrès ordinaire du haut conseil islamique du Mali. Dénus tous les cinq ans dans le thème de cette année, la paix et la réconciliation au Mali. Sous le patronage de son excellence, l'âgé Ibrahim Boubakar Keïta, président de la République, chef de l'État. Les travaux vont porter sur la relecture des textes statutaires, les statuts réglementaires du haut conseil islamique et la définition d'un programme d'action pour les cinq ans à venir et puis la mise en place de nouveaux organes du haut conseil islamique du Mali. C'est un discours très profond qui appelle à la réconciliation et à la paix et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons placé ce congrès sous le signe de la réconciliation pour la paix. Vous savez, la paix et la réconciliation constituent aujourd'hui deux grands défis auxquels nous sommes confrontés au Mali. Donc les congressistes sont venus de toutes les régions du Mali et donc c'est pour nous l'occasion de prier pour la paix, pour le ressort de la paix, pour la réconciliation nationale. C'est toujours le même appel, l'appel à la paix, l'appel à la réconciliation, l'appel au pardon, l'appel à l'unité nationale. Quelques participants de ce congrès se sont exprimés sur la cérémonie d'ouverture avec le discours d'apaisement. C'est une satisfaction formidable. Vu les discours des leaders, ça nous donne à espérer. Les discours qui ont été tenus ici, c'est le discours d'apaisement, c'est le discours de réconciliation. Les thèmes avec les discours sont d'apaisement, donc c'est une satisfaction morale. Vraiment, il y a de quoi dire quelque chose à ceux qui ne sont pas présents ici. Vraiment, en bref, c'est un congrès extraordinaire. Ce qu'on peut retenir dans ce congrès, c'est un appel à la nation malienne. de dire aux Maliennes de se donner la main, d'Ikaï en passant jusqu'à Taoudeni. On est de même famille, on est de mêmes ethnies, on est de même mère, tout court et même père. Et on n'a rien dans la vie sauf ce pays-là. On a pris ce pays à héritage avec nos ancêtres. Il faut qu'on prépare ce pays pour les générations futures. Donc aujourd'hui, nous les Maliens, on a besoin de cohésion sociale, de la réconciliation, de parler pour parler entre nous-mêmes pour construire ce pays et pour une sortie de crise pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on vivra un moment très difficile, mais quel qu'en soit ce qui va se passer, on restera toujours des Maliens. Le président sortant, l'imam Mahmoud Diko, était trop heureux. Je remercie Allah le Tout-Puissant qui m'a donné la santé, la force pour conduire le Haut Conseil pendant une décennie. Alhamdoulilah, il y a eu des hauts et des bas, mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Je remercie vraiment Allah le Tout-Puissant. Je suis très heureux ce matin. Est-ce que le Haut Conseil peut s'attendre à votre soutien ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le Haut Conseil ne peut s'attendre qu'à mon soutien. C'est un devoir pour moi de soutenir le Haut Conseil. Pour rappel, un nouveau bureau du Haut Conseil islamique du Mali sera mis en place pour les cinq prochaines années, au terme de ce congrès. Le réseau de renforcement des capacités Ango a organisé une conférence commémorative des 70 ans de la création de la dite langue. C'était hier samedi 20 avril 2019 à la Bibliothèque Nationale de Bamako. Reportage, Maïmouna Koulibali et Moussa Diallo. Au cours de la cérémonie, le président du réseau de renforcement des capacités Ango a parlé des progrès d'Ango dans les 70 ans passés. Il a mentionné quelques travaux qui sont en cours pour numériser l'écriture Ango. La cause qui nous réunit ce matin à la Bibliothèque Nationale, c'est la commémoration du 70e anniversaire de l'écriture Ango. Comme l'écriture Ango a aujourd'hui 70 ans d'existence. Donc nous sommes très contents de cela. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré un rapport général de ce que nous avons fait dans les 5 ans passés. Et nous avons aussi présenté le programme d'activité quinquennal à venir pour qu'on puisse se présenter dans le temps futur aussi. Nous avons fait beaucoup de progrès dans les 70 ans parce qu'environ nous avons pu faire un recensement des 3 millions d'habitants qui ont été alphabétisés Ango. Ce n'est pas seulement au Mali, mais c'est dans tous les pays angophones du monde. Dans les 9 pays angophones du monde, il y a 3 millions d'habitants qui sont déjà alphabétisés Ango. Et aussi dans les grandes universités depuis 1999, l'Ango a introduit dans les cursus universitaires commençant par le Saint-Péterbourg en Russie et aux Etats-Unis, en France, en Espagne et beaucoup d'autres universités occidentales. Nos futurs projets, d'abord, c'est la numérisation de l'alphabénco parce que nous savons qu'on a fait beaucoup de documents, on a fait beaucoup de tournants, mais on sait que le monde va vers la numérisation. Donc nous voulons créer beaucoup d'applications, beaucoup de logiciels pour que les gens puissent exploiter les savoirs et la recherche de l'écriture Ango dans leur bureau, à la maison, au salon et partout où qu'il soit. Madame Lamarine a montré sa joie. Elle a parlé de l'importance d'Ango pour les femmes. Elle a aussi lancé un appel. Moi, je pense que comme les femmes sont majoritairement analfabètes, nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette éducation, de cette éducation qui est notre éducation, qui est l'éducation de chez nous. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, d'apprendre cette éducation pour pouvoir tirer tout ce qui est de positif, n'est-ce pas, là-dedans, afin que nous puissions nous saisir, n'est-ce pas, de ces rudiments traditionnels, coutumiers, n'est-ce pas, pour pouvoir propulser notre pays, n'est-ce pas, de l'avant. Et c'est là, nous saisissons l'occasion par rapport à la crise que nous connaissons aujourd'hui, qu'il y a une crise sans précédent à laquelle le Mali ne s'attendait pas. Donc on a besoin, n'est-ce pas, des forces vives de la nation pour pouvoir booster, n'est-ce pas, ce conflit, n'est-ce pas, hors de notre territoire. Ce qui fait que nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous connaître, nous avons besoin de nous ressourcer. Nous avons besoin vraiment de tirer la quintessence, n'est-ce pas, de nos savoirs, n'est-ce pas, pour en faire vraiment un outil, un outil de sortie de crise, un outil de réconciliation nationale, un outil, n'est-ce pas, de se retrouver et puis d'aller ensemble. Je lance un appel pratiquement à toutes les volontés, toutes les bonnes volontés, je lance un appel aux autorités du Mali, pour qu'on puisse prendre co et le mettre au centre, n'est-ce pas, de la recherche de nos solutions. En cela, n'est-ce pas, nous allons faire en sorte que un co puisse être popularisé, un co puisse être appris par les femmes et les jeunes et les enfants, un co puisse être vraiment notre soutien, notre allié, n'est-ce pas, quotidien pour que vraiment on puisse sortir des ornières. L'initiative d'UNCO mérite d'être saluée car sa contribution à l'indépendance de l'Afrique sur le plan culturel est très importante. Dans le cadre de la commémoration de six ans des regroupements de ferrailleurs du Mali, le regroupement a saisi l'occasion pour tenir son Assemblée Générale en présence des partenaires et sympathisants au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Suivons le reportage avec Jamila Traoré et Salif Oignari. Le Palais de la Culture Amadou Ampateba a abrité l'Assemblée Générale des groupements des ferrailleurs du Mali RFM sous le thème « Les rôles des ferrailleurs dans l'assainissement de l'environnement et l'emploi des jeunes ». En grand nombre, les ferraillers ont répondu à l'appel du Bureau national. L'occasion était bonne pour donner la parole au maximum des délégués pour échanger et partager les problèmes liés à leur métier. Le secrétaire général a demandé aux participants d'observer une minute de silence à l'endroit des compatriotes tombés à Diora et à Ogosagu. Et les travaux ont commencé par des prières de paix et de stabilité pour les Mali. En ce qui concerne la participation des ferrailleurs du Mali à l'emploi des jeunes... Les ferrailleurs, déjà, avant de rentrer dans l'emploi, on va parler de l'assainissement de l'environnement. Nous jouons un rôle capital dans l'assainissement de nos villes, de nos villages ambo. Ce n'est pas caché de tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne l'emploi, présentement, nous avons recensé pas mal de ferrailleurs. Nous sommes aujourd'hui à 16 000 personnes qui sont dans ce domaine-là, qui vivent dans ce domaine-là. Bon, c'est 16 000 personnes, peut-être chacun emploie aussi deux ou trois personnes. Donc, si vous voyez la chaîne, nous allons nous retrouver avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est un secteur qui n'est pas à négliger. C'est un secteur qui n'est pas à négliger. Lors de notre conférence de presse précédente, nous l'avons souligné, nous l'avons dit, si l'État malien doit aider un secteur dans ce pays-là, dans l'informer, c'est la ferrailleurs. Parce que, vu ce que nous apportons comme développement, et vu ce que nous apportons, nous luttons parallèlement contre l'immigration de la jeunesse, contre l'exode rural, nous luttons sûr contre tout ce fléau-là. Donc, on va prendre l'exemple du nord du Mali. Nous savons, le nord, le centre, est affecté par beaucoup de problèmes. Bon, ces jeunes, Dogon et Peul, qui sont là, qui sont présentement à Bamako, casés dans les différents lieux, ces jeunes-là, la majorité travaille avec les ferrailleurs. Ils ont des vélos, ils ont des motos que nous avons achetés pour eux et pour que, voilà, les tricyclistes, pour qu'ils puissent déjà survenir à leurs besoins propres et celles de leurs familles. Nous avons constaté la présence d'Imafer, Fermali, nous avons aussi CMX, nous avons Fonkoma et pas mal de petites unités ici présentes qui sont avec nous. et nous n'allons pas oublier vraiment nos amis journalistes qui nous ont vraiment soutenus depuis le début jusqu'à... Bon, voilà, je tiens déjà à remercier tous les ferrailleurs pour leur sympathie. Voilà, ils ont été très calmes et qui nous ont fait confiance. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie. Une assemblée générale qui a aussi regroupé la participation des partenaires des ferrailleurs, à savoir les chefs d'isines. Et c'était l'occasion pour les délégués et venir des régions d'échanger directement des vives voix avec ses partenaires. L'objet de cette assemblée générale c'est dans le cadre de nos activités. Donc, on a décidé de faire cette assemblée générale parce que les ferrailleurs jouent un grand rôle dans ce pays. Donc, on avait pris comme thème le rôle des ferrailleurs dans l'ascensement et dans le développement du pays. Donc, c'est pour rendre compte de nos activités 2018 parce que les ferrailleurs souffrent dans ce pays. C'est un métier qui est presque délaissé dans ce pays. Les gens nous ont oubliés. Donc, on est là. On veut y revivre encore. On veut y naître. Donc, c'est à travers cette assemblée. Nous sommes là pour dire nos problèmes et les solutions auxquelles on peut faire face. Les problèmes, parce que nous faisons face à des usines. Souvent, on assemble la ferraille et ils cassent les prix. Donc, souvent, on amène les ferrailleurs dans les usines et ils trient nos ferrailleurs. Soit ils ont des difficultés de payer maïa, tout quoi. C'est un tas de problèmes. Donc, nous sommes là en tant qu'amis. Donc, nous voulons résoudre les problèmes à l'amiable entre nous au lieu d'aller voir les autorités d'abord. Ils sont là, on les a invités. Toutes les usines sont présentes ici actuellement. À titre de rappel, le regroupement des ferrailleurs du Mali emploie des dizaines de milliers de jeunes. Le franc CFA a des avantages et des inconvénients mais c'est une monnaie solide selon Maudibou Mahou, Makalo, économiste et ancien conseiller économique du président Amadou Toumanitouré. Selon d'autres, cette monnaie est trop forte pour des économies en développement tout comme des dispositifs des comptes d'opération. Suivons avec Abdou Ouattara. Aujourd'hui, il est important que les gens sachent la différence entre le franc CFA colonie française en Afrique créée en décembre 1945 lorsque la France adhère au Fonds monétaire international FMI et l'actuel franc CFA communauté financière africaine créée en 1962 suite à un accord entre la France et les pays africains de la zone. Le franc CFA a des avantages et des inconvénients mais c'est une monnaie solide parce que ces comptes d'opération qui est au niveau du trésor français nous garantit de manière illimitée. C'est un accord unique au monde parce que cela nous permet de soutenir notre balance de paiement. Selon Abdoulaye Kamara enseignant vacataire à la FSEC aujourd'hui il est important que nos décidés pensent à mettre en place une monnaie unique pour l'Afrique. La monnaie est une institution à part entière. A mon avis pour envisager un développement durable d'une nation il faut que cette nation ait sa propre monnaie en plus d'être accompagnée par une bonne gouvernance. La sortie du franc CFA peut être une opportunité pour les pays de la zone parce que cette monnaie est très faible sur le marché international. Chaque année selon lui les pays de la zone CFA payent plus de 3000 milliards de francs CFA au trésor français afin de garantir leur monnaie. En cette somme-là peut être un moyen de financement pour nos industries. Selon Suleymane Woonogo enseignant chercheur avant de sortir du franc CFA j'aimerais qu'on pose d'abord les conditions. C'est vrai il faut poser des conditions liées à cette sortie. Ces conditions sont entre autres prôner une bonne gouvernance luttée contre la corruption et la stabilité du pays. Quand on regarde réellement un autre aspect du franc CFA c'est la partie impôt que les pays de la zone franc CFA payent au trésor public français. Auparavant ces pays de la zone franc CFA déposaient 70% de leurs recettes d'exportation au niveau du trésor public français. Il y a eu des combats des luttes et des négociations et cela est revenu à 50% actuellement. Selon Bakary Berthe enseignant à la FSEC en réalité depuis 1994 où il y a eu la dévaluation du franc CFA jusqu'à aujourd'hui cette monnaie est devenue une monnaie stable. D'ailleurs c'est la monnaie la plus stable de l'Afrique. La preuve en est qu'il y a certains pays de la zone le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Maintenant s'il y a un problème je peux dire que c'est par rapport à la clause du contrat qui lie les détenteurs du franc CFA et le trésor public français. Imaginons qu'au départ cette clause du contrat nous obligeait à verser 60% de nos commerces extérieurs au niveau du trésor afin de soutenir le franc CFA. Mais cette clause a été revue par les deux partis et aujourd'hui nous ne sommes plus qu'à 50%. Maintenant si cela ne nous arrange plus pourquoi pas ne renégocier encore ce contrat et mettons le taux de la baisse au lieu de jeter cette monnaie au bloc. Si cette monnaie a des inconvénients il faut reconnaître aussi qu'il y a des avantages que nous en tirons et ne serait-ce que par la stabilité pour cette monnaie a-t-il expliqué. Il précise ensuite si aujourd'hui on nous dit qu'il faut sortir du franc CFA alors qu'avons-nous prévu pour remplacer cette monnaie afin que nous puissions nous développer. Place maintenant à l'actualité internationale. En Algérie la télévision nationale a annoncé samedi 20 avril que deux responsables politiques avaient été convoqués par la justice. L'ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika Ahmed Ouwaya et les ministres actiels des finances Mohamed Loukala ont été convoqués samedi par la justice. Le tribunal d'Algérie a convoqué les deux hommes dans le cadre d'une enquête pour délapidation du dernier public et avantages induits. Selon les autorités tous les deux étaient aux responsabilités notamment lorsque l'Algérie a décidé fin 2017 de fabriquer de la monnaie. Au début de l'année 2019 les autorités avaient annoncé que 55 milliards de dollars de prêts avaient été faits par les trésors publics à la Banque d'Algérie dans le cadre de ces financements non conventionnels. Ces financements étaient au cœur d'une polémique entre les experts et Mohamed Loukala qui était à l'époque responsable de la Banque d'Algérie. C'est donc une nouvelle opération de justice depuis le début du mouvement de protestation. L'homme d'affaires Ali Haddad l'ancien leader de la principale organisation patronale les FSE est impressionné depuis le début du mois. Les autorités ont annoncé que des restrictions du voyage avaient aussi été imposées à une série de personnalités politiques et économiques. Dans une lettre conjointe envoyée au ministère 305 médecins exerceurs dans des hôpitaux du nord du Maroc ont annoncé leur démission. A ton apri vendredi 19 avril il est groupé au sein du syndicat indépendant des médecins du secteur public. Il justifie leur décision par la situation catastrophique du secteur hospitalier du royaume chérifien qui ne répond ni aux attentes des citoyens ni à leur droit d'accès aux suins. Manque d'équipement, d'infrastructures, patients à même le sol, dégradation des locaux et régulièrement les témoignages sur les réseaux sociaux mettent au jour les graves défaillances de l'hôpital public dans le royaume. Un système de santé marocain marqué selon l'OMS par un important déficit en personnel et de profondes inégalités géographiques et socio-économiques. Avec en moyenne seulement 7 médecins pour 10 000 habitants, le Maroc se place bien en 210 standards recommandés par l'organisation onisienne des médecins pour 650 habitants. L'année dernière, le gouvernement avait pourtant annoncé que les relancés son ambitieux plan santé 2025 en augmentant notamment son budget destiné à la formation du personnel pour les médecins démissionnaires pour qui le salaire en fin de carrière n'excède pas l'équivalent de 1 700 euros au terme des 12 ans obligatoires au service de l'État. Les sirènes de l'immigration vers l'Europe ou le Canada sont fortes. Déjà l'an dernier, 200 médecins du secteur public avaient déposé une démission collective. Une grève nationale est prévue les 29 et 30 avril prochain. Le naufrage revenu en début de semaine sur le lac Kivu a fait plus de 100 disparus. Samedi 20 avril, des corps portés par le courant ont été répéchés à Juséji, localité rwandaise frontalière de la RDC. 15 corps de victimes du naufrage d'une pirogue motorisée sur le lac Kivu dans l'est de la RDC ont été retrouvés samedi côté Rwanda. C'est notamment la Croix-Rouge et la police marine rwandaise qui se sont attélés à récupérer les dépouilles. Dirich Dussim, président de la Croix-Rouge rwandaise pour le district de Rue Bavo était sur place. Il raconte cette opération. Neuf corps ont donc d'or et déjà été rapatriés et inhumés samedi à Goma, ce qui porte à 11 le nombre d'enterrements en deux jours des autres animations ayant déjà eu lieu vendredi. Une centaine de personnes étaient portées disparues après le naufrage mais le bilan du drame reste incertain car la liste officielle des passagers n'est pas fiable. Les recherches vont poursuivre ce dimanche. Six explosions se sont produites ce dimanche dans trois hôtels de luxe et trois églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques notamment Saint-Antony dans la capitale du pays Colombo où se trouvent également les trois hôtels. Un autre lieu du culte frappé est à Batikola dans l'est de l'île. Quant à Saint-Sébastien de Kato-Huitipria la troisième église visée elle se trouve à Négombo au nord de Colombo. Attentat contre notre église s'il vous plaît venez nous aider si des membres de votre famille se trouvent peut-on lire dans un message en anglais posté sur le compte Facebook de l'église. Les opérations de secours se poursuivent. Un député de Sri Lanka affirme s'être rendu après le fait dans l'air des hôtels et dans l'une des églises. Il a fait état de scènes horribles et de corps morcellés à la suite des explosions. Le chrétien était manifestement une cible dans ce pays qui a connu une guerre civile pendant plus de 35 ans. Selon le recensement de 2012 parmi les 22 millions de Sri Lankais 7,6% sont chrétiens les musulmans représentent 9,7% mais sous le bouddhisme qui est majoritaire avec 70% 12,6% sont hinduistes. Selon l'agence France Presse les catholiques ont perçu au Sri Lanka comme une force unificatrice car on en trouve à la fois chez les Tamouls et dans la majorité singalaise mais certains sont mal vus parce qu'ils soutiennent des enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée Sri Lankais contre les Tamouls. La guerre s'est achevée en 2009. Selon l'ONU entre 1972 et 2009 le conflit a fait entre 80 000 et 100 000 morts. Jean-Paul II s'était rendu sur place en 1995. Pape François en avait fait même en 2015. La police de la capitale avait alors parlé de la foule la plus importante jamais à rassembler lors d'une manifestation publique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme sur N'yata TV. A bientôt. Sous-titrage ST' 501